Générique Vendredi 17 novembre 1972. Une journée historique commence pour la capitale du Tchad. Afin d'accueillir d'une manière triomphale la venue dans notre pays du roi Faisal, Ibn Abdulaziz, chef souverain de l'Arabie saoudite, tous les habitants de Fort-Lami se sentent mobilisés. Et de plusieurs régions de la République du Tchad, de nombreux chefs traditionnels ont convergé vers la capitale, suivi de leurs escortes de cavaliers. Tous veulent participer à l'accueil grandiose que notre nation entend réserver à son illustre visiteur. C'est à 16h20 que l'avion de commandement du roi Faisal se pose sur la piste de l'aéroport. Il est attendu par le président François Tombalbaï, entouré du nouvel ambassadeur du royaume d'Arabie saoudite au Tchad, de l'ambassadeur du Tchad au Liban et en Arabie saoudite, et de nombreuses hautes personnalités tchadières. Cérémonial d'accueil extrêmement solennel. 101 coups de canon marquent l'arrivée du souverain. Notre président accueille sa majesté le roi Faisal et les membres de son importante suite. Deux altesses royales en font partie, le prince sultan Ben Abdulaziz, ministre de la Défense et de l'Aviation, et le prince Nawaf, conseiller privé de sa majesté. C'est ensuite le salut au drapeau et la revue des troupes rendant les honneurs. Puis la cérémonie se poursuit avec la présentation au roi Faisal des plus hautes personnalités de la République et de la colonie arabe de Fort-Lamy. Le long cortège officiel va ensuite s'ébranler et prendre la direction de la capitale. Premier arrêt bientôt au pied de l'Arc de Triomphe. C'est là, en présence de M. Mahamat Jarma, maire de Fort-Lamy, qu'une fillette remet symboliquement au roi Faisal la clé de la vie. Le cortège reprend alors sa marche vers le palais présidentiel en empruntant l'avenue Charles de Gaulle, puis la place de l'indépendance. Tout au long du parcours, la population de Fort-Lamy réserve au roi d'Arabie Saoudite et au président de la République un accueil extrêmement chaleureux. Et c'est dans une atmosphère de liesse extraordinaire digne des grandes traditions de l'hospitalité tchadienne que le cortège parvient enfin au palais présidentiel où le roi Faisal va résider durant son séjour. Un peu plus tard, au palais, se déroule une cérémonie d'échange de décoration. Pour commencer, c'est le chef de l'Etat qui remet à son eau royale le collier de grands maîtres de l'ordre national du Tchad. Les deux princes de la suite royale reçoivent pour leur part la grand croix de cet ordre national. D'autres décorations sont décernées aux membres de la délégation séoudienne. De son côté, le souverain séoudien remet au président Tombalbaï le collier du grand Ouissam du roi Abdoulazine. Cette première journée du séjour royal va se terminer par une grande réception à la maison du parti brillamment illuminée. Au cours de ce banquet offert en l'honneur du roi Faisal, le président Tombalbaï va exprimer à son hôte la profonde émotion que ressent le peuple tchadien, l'indicible honneur que représente pour lui la visite du roi d'Arabie séoudite, serviteur des lieux saints de l'islam. Le chef de l'Etat dénonce à ce propos l'esprit calomnieux de ceux qui ont pu insinuer que les musulmans se sentaient brimés au Tchad. Et le président conclut en affirmant son optimisme quant à l'avenir de la coopération tchado-séoudienne. Dans sa réponse, le roi Faisal rend un vif hommage à la sagesse du président Tombalbaï, à ses efforts éclairés pour guider son peuple vers le progrès. Puis le souverain affirme que les relations entre les deux pays seront renforcées par sa visite au Tchad. Il exprime enfin son espoir de voir le président Tombalbaï se rendre bientôt en Arabie séoudite. Un merveilleux feu d'artifice achève la soirée. Ce spectacle grandiose qui va durer près d'une heure est marqué par de véritables prodiges de la science pyrotechnique. C'est ainsi que certaines pièces ont fait ressortir les couleurs nationales tchadiennes et séoudiennes. Tous les invités ont apprécié l'ambiance de cette réception inspirée par l'esprit de la révolution culturelle tchadienne. La deuxième journée du séjour royal, celle du samedi 18 novembre, commence par d'importants entretiens en tête à terre. Il permet au roi Fessal et au président Tombalbaï d'étudier les problèmes de coopération bilatérale entre les deux pays et d'évoquer les grandes questions de la politique internationale, notamment celle du Moyen-Orient. Un peu plus tard, au cours d'une cordiale cérémonie, le roi et le président procèdent à un échange de cadeaux. Pour notre président, un sabre en or massif, un collier de diamants, deux très précieux objets d'art. Une première séance de travail réunit ensuite les deux délégations dirigées respectivement par le roi Fessal et le président Tombalbaï. Dans une atmosphère d'amitié, de franchise et de profonde compréhension sont notamment étudiées les moyens de développer la coopération entre les deux pays dans les domaines culturels, économiques et sociaux. Dans l'après-midi de ce deuxième jour, le roi Fessal s'est rendu à une réception à l'hôtel de ville de notre capitale. Au nom de la ville et du conseil municipal, le maire, monsieur Mahamad Jarma, va nommer le souverain citoyen d'honneur de Forlème. Désormais, a-t-il aussi annoncé, la place hémicycle de la grande mosquée portera le nom de place du roi Fessal. Ainsi, la capitale du Tchad pourra se souvenir de la visite historique du souverain de l'Arabie saoudite, cette terre sainte, a précisé monsieur Jarma, qui, depuis Abraham, a été la base de presque toutes les religions. Le roi a signé enfin le livre d'or de la vie. A l'issue de cette cérémonie, le nouveau citoyen d'honneur de Forlami a pris place dans la Mercedes 600 du chef de l'État pour faire aux côtés du président Tombalbaï plus ample connaissance avec notre capitale. Au cours de ce périple dans les grandes artères, une véritable marée humaine a crié sa joie au passage du souverain séoudien et du chef de l'État. Et le cortège a dû réduire sa vitesse pour mieux permettre au roi d'apprécier ce spectacle particulièrement évocateur de la personnalité du Tchad dans toute sa diversité. La troisième journée du séjour royal, celle du dimanche 19 novembre, a débuté par la visite du roi Fessal à la grande mosquée de Forlami. Il y est accueilli par l'imam Moussa Ibrahim et par le maire de la ville. Le monarque séoudien et sa suite vont d'abord se recueillir pour prier avant la cérémonie officielle. Puis le souverain a reçu un présent de l'imam Moussa Ibrahim qui a dit sa joie de pouvoir accueillir le père spirituel de tous les musulmans du monde. Le roi Fessal a exprimé ses vifs remerciements. Dernière séance de travail pour la signature du communiqué conjoint. Ce document constate la communauté de vue des deux pays, leur volonté de coopération accrue et leur décision d'apporter leur appui au peuple palestinien et aux territoires africains encore sous domination étrangère. Les deux chefs d'État expriment aussi leur conviction que la paix mondiale dépend de la solidarité des peuples croyants. Enfin, la représentation diplomatique de l'Arabie au Tchad sera élevée au rang d'ambassade. Après ces importants accords, fruit d'un travail intensif, le président Tombalbaï et son hôte ont bénéficié de quelques heures de détente à l'hippodrome de Forlème. Trois courses de chevaux figurent au programme. Le prix du sultan Ben Abdulaziz, le prix du roi Fessal et celui du président de la république. Trois épreuves mouvementées dont les deux chefs d'État ont suivi les péripéties à la jumelle avant de décerner les coupes au jockey gagnant. Pour clôturer le programme de cette visite de trois jours, un banquet a eu lieu à la maison du parti, offert par le roi Fessal en l'honneur du président Tombalbaï. Ce fut une cordiale soirée placée sous le signe de l'amitié mutuelle, une amitié que trois journées de rencontre ont considérablement affermie. Le lendemain matin, cérémonie du départ de la délégation séoudienne à l'aéroport de Forlème. Autour du président Tombalbaï, de nombreuses personnalités l'ami Forten venu saluer le roi Fessal et les membres de sa suite. Le cérémonial des adieux est marqué d'une certaine nostalgie. On apprend vite à se mieux connaître, mais trop vite passe le temps quand d'authentiques sentiments d'amitié se sont avivés de part et d'autre. Désormais, l'Arabie Saoudite et le Tchad sont vraiment des pays frères. Ils ont pris conscience de leur solidarité et entendent la faire jouer pleinement sur le plan bilatéral comme sur le plan international. Avant de prendre congé de son hôte, le président Tombalbaï, Sa Majesté le roi Fessal tient à lui exprimer ses vifs remerciements pour l'extrême intérêt qu'il témoigne en faveur des musulmans tchadiens et pour l'accueil chaleureux et cordial que le Tchad lui a réservé tant sur le plan populaire que sur le plan officiel. Le souverain séoudien et sa suite allaient ensuite quitter notre pays en s'envolant à destination de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada